Notre tournage prend fin, ça y est, on a passé une journée au domaine au cœur, dans le Beaujolais. On va pouvoir aller visiter toute la région et goûter les bons crus du Beaujolais. La mascotte du domaine, c'est Dorothée. Stoïque. Après notre reportage chez les Hawkers, nous voilà au parc zoologique de Roumanesh, qui s'appelle Tour au parc. Et pour les enfants, c'est plutôt agréable. En cette période en plus, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on peut vraiment profiter du parc tous ensemble. Et franchement, on passe un chouette moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a plein de petites animations, des petits trains, des bouées, des choses qui ne durent pas très longtemps et qui sont très dynamiques pour les enfants. Oui, il y a même des gros lapins, des petits éléphants, des gros caïmans, des petites tortues. Non, des grosses tortues, des petits caïmans. L'avantage quand on voyage en camping-car, c'est qu'on a une grande trousse à outils dans le grand coffre que voilà. Et parfois, c'est bien utile. On s'est arrêté au village de Ouain, qui est un des plus beaux villages français, un village classé. Et puis, on va faire un petit peu de shopping artisanal, se balader dans les ruelles qui sont magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada On est ici au camping Les Portes du Beaujolais. Pourquoi on a fait ce choix de camping ? Habituellement, vous savez qu'on préfère aller chez les vignerons ou qu'on préfère choisir d'autres options plutôt que d'aller dans des campings. Mais là, on avait fait travailler les enfants avec nous, ou travailler entre guillemets, avec nous pendant deux jours. Donc, c'était important de pouvoir leur donner un petit peu d'espace, de pouvoir leur donner un petit peu une sensation de liberté. Donc, quand on vient dans un camping comme ici, on a l'avantage d'avoir une grande aire de jeu. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit déjà. Il y avait une piscine, donc ça, c'était important aussi pour les petits. Ils sont là, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire des tas de choses. Et puis, en fait, on a découvert un camping qui est absolument, totalement vert. Il y a des arbres, il y a de la verdure partout. Les espaces pour les véhicules sont relativement importants. Donc, c'est une vraie jolie découverte. Ceci dit, j'ai vu sur le dépliant qu'ils avaient développé également une aire de camping-car, camping-car-park, qui est à Villefranche-sur-Saône. On n'a pas eu l'occasion d'aller la voir. C'est dommage, il paraît qu'elle est très bien faite. Elle fait 128 emplacements, je crois. Elle est juste en bordure de Saône. On peut y accéder, ça doit être à 200 mètres. Il y a un restaurant, il y a toutes les commodités pour les camping-cars. Et ça fait partie un petit peu des nouveaux concepts. Il faudra qu'on aille jeter un oeil. Étape supplémentaire, une étape France Passion, chez un vigneron au domaine du Gros Bostes. Il partait à une réunion. Il nous a laissé une bouteille de blanc, un chardonnay, qui était vraiment sur la fraîcheur, très sympa. Et là, on a une cuvée de la cabrière. C'est une année d'exception, c'est marqué sur la bouteille. C'est une année 2009, c'est un vin qui est joliment fondu, qui commence à arriver sur des arômes un peu tertiaires. Mais pour aller avec le barbecue qu'on est en train de faire, avec de l'andouillette et quelques saucisses, ça devrait bien le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada